Dans la matrice enjeux impact appliqués aux achats et aux charges externes, vous présentez six enjeux majeurs qui concernent directement la fonction achat. Le contrôleur de gestion n'est-il pas davantage attendu sur l'enjeu de la réduction du coût d'achat ? Le contrôleur de gestion est attendu sur l'analyse des données financières. On lui demande d'être exhaustif en analysant les coûts, tout en censurant de la qualité des informations rassemblées pour valoriser ses coûts, des devis versus des estimations, des coûts réels comparés à des coûts standards, les impacts court terme comme les impacts long terme, l'engagé versus le non-engagé, le réalisé et le reste à faire, les coûts récurrents ou non récurrents, les coûts fixes ou variables. La bonne connaissance des coûts est un préalable à l'action. Pour aller plus loin, comment le contrôleur de gestion peut-il challenger les opérationnels ? Le contrôleur de gestion peut challenger les opérationnels sur les différentes composantes de l'équation des coûts. Le coût d'achat, c'est un prix de vente unitaire que multiplie un volume, que multiplie des spécifications. Par exemple, pour réduire le coût des locaux, on peut négocier le prix d'achat au mètre carré, réduire le nombre de mètre carré nécessaire ou aller s'installer en banlieue ou en province plutôt qu'à Paris, afin de se loger sur un marché qui est plus accessible. Alors, au contrôleur de gestion de questionner les opérationnels sur les trois aspects de l'équation, sachant que c'est souvent sur la remise en cause des spécifications qu'il y a le plus à gagner. Est-ce que cette façon de travailler s'applique à tous les types d'achats ou existe-t-il d'autres méthodes, notamment pour l'achat de frais de fonctionnement ou d'investissement ? Alors, ça s'applique à tous les types d'achats. En revanche, pour les frais de fonctionnement, on peut également raisonner par activité. Par exemple, les dépenses informatiques peuvent être décomposées en coûts de pré-études. Dans ces cas-là, il y a un ratio courant qui est équivalent à 7% du coût total des projets. Il y a des coûts de maintenance logiciels qui correspondent aux redevances des éditeurs de logiciels. Et là, on peut se poser la question du niveau de prestation. Est-ce qu'il n'est pas trop fort ? Et de voir si on peut baisser le niveau des prestations. Il y a également des coûts de maintenance correctives. Bon, si on a des coûts dans les trois mois qui suivent la mise en production, on peut se demander si c'est normal. Alors, il y a également les coûts de maintenance de matériel. Là, on peut se référer à des benchmarks externes. Et puis après, il y aura les coûts des fonctions de support qui seront peut-être à mettre en regard, d'ailleurs, des coûts de maintenance correctives. Le contrôleur de gestion peut travailler sur des unités d'œuvre aussi. Par exemple, il peut regarder les dépenses bureautiques et téléphonies et les analyser en TCO par utilisateur et par PC. Vous mentionnez le TCO, Total Cost Ownership ou coût total de possession. A quoi correspond ce concept ? Alors, ce concept couvre l'ensemble des coûts d'un produit pendant toutes les phases de son cycle de vie, c'est-à-dire depuis les études préalables jusqu'à son retrait de service. Le coût du cycle de vie regroupe trois grandes composantes. Donc, le coût d'acquisition, c'est-à-dire l'investissement initial et puis les frais d'installation. Le coût d'exploitation, donc c'est des coûts d'énergie, de main-d'œuvre, de maintenance. Et enfin, le coût de fin de vie, peuvent être des coûts de démantèlement ou de retrait de service. Alors, par exemple, le coût d'acquisition des PC et des systèmes d'exploitation représente en général 20 à 30 % du coût global, alors que les dépenses liées à l'administration et au support atteignent souvent 70 à 80 %. La connaissance de ce coût permet-il de réduire durablement les coûts ? L'analyse et l'évolution de ce coût permettent plusieurs choses. D'abord, de guider les choix de conception, afin de minimiser les coûts futurs de maintenance, de rénovation et d'exploitation. Par exemple, des économies d'énergie pour un système de pompage. Il permet également d'éclairer un acheteur pour sélectionner un produit. Par exemple, les coûts d'acquisition et de maintenance d'une pompe ne représentent que 15 % du coût total au cours de sa vie. D'où l'intérêt de calculer un retour sur investissement sur le système, plus cher à l'achat, mais qui serait plus économique au niveau énergie. Alors, en règle générale, accepter un surcoût à l'investissement, si cela génère des économies de fonctionnement, c'est un choix tout à fait rationnel. Alors, en conclusion, dans les analyses, le contrôleur de gestion doit absolument élargir le plus possible son champ de vision, en intégrant l'exhaustivité des données financières, bien sûr, mais aussi l'environnement externe et l'espace-temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !